top c'est parti tu peux y aller très bien merci beaucoup j'espère que tout le monde m'entend bien oui ça marche parfait donc nous allons aborder le sujet des fractures de la clavicule qui finalement en traumatologie est un sujet extrêmement fréquent et que vous allez pouvoir redécouvrir car effectivement l'approche du traitement des fractures de la clavicule a probablement changé ces dernières années par rapport à ce que l'on connaissait alors si je regarde un tout petit peu cette fracture du tiers moyen de la clavicule et bien je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ne l'auraient pas opéré pour la première raison c'est qu'on voit ici les cartillages encore ouverts et donc c'est un patient jeune probablement qui a autour de 16 ans et la deuxième particularité c'est que c'est une fracture qui somme toute est alignée comme on pourrait dire en termes de déplacement alignée mais chevauchée et bien en fait il n'en est rien cette fracture de la clavicule avec les anneaux montre qu'effectivement le déplacement est probablement un tout petit peu supérieur après tentative d'alignement enfin de réduction par les anneaux que ce qu'elle était et puis il y a un élément et une composante importante c'est que chez ce patient dont vous ne voyez pas l'aspect clinique mais il y avait en plus une menace cutanée ici par ce fragment ce qui nous a amené à traiter chirurgicalement cette fracture de la clavicule avec une réduction ostéosynthèse par plaque et qui a donné un résultat assez satisfaisant puisque c'est un patient jeune et sportif qui a pu reprendre son activité assez précocement donc vous voyez apparaître déjà des composantes du raisonnement qui consiste à parler de réduction qui consiste à parler de menace cutanée qui consiste à parler de récupération d'activités sportives et physiques rapides voilà le résultat après un contrôle radiographique à distance avec une réduction ad intégrum de l'anatomie et une plaque qui a été décidée comme étant positionnée en antérieur puisqu'aujourd'hui nous avons des plaques anatomiques permettant de stabiliser soit par une synthèse supérieure soit antérieure alors pourquoi historiquement ces fractures de la clavicule étaient peu opérées bien parce que beaucoup de chirurgies de l'épaule se sont basées sur les travaux de NIR mais il y avait aussi Carter-Rowe qui avait écrit pas mal d'articles sur le sujet qui rappelait que ces fractures de la clavicule étaient peu complexes qu'elles étaient rarement associées à une pseudarthrose de 0 à 3% dans leur série et que même s'il existait une consolidation osseuse vicieuse et bien ce cale osseux était vicieux bien toléré avec principalement un problème esthétique et donc cela a finalement poussé les chirurgiens à pratiquer ce qu'on appelle le sling and go c'est-à-dire un coup de corps et puis on avance sauf que pas mal de données de la littérature beaucoup plus récent comme vous le voyez ici et Pierre Mansat avait fait une revue de la littérature il y a peu de temps alors récent vous voyez 2004 c'est pas tout à fait récent mais déjà ces papiers de Robinson qui est un écossais qui a cette capacité à avoir des registres assez intéressants en Écosse il a un service d'urgence et il arrive à suivre les patients de manière prospective ce qui lui a donné l'occasion de faire énormément d'études sur la traumatologie et vous voyez que Robinson pour les fractures de la clavicule parmi les 868 qu'il a comptabilisé il y en avait 500 qui étaient les fractures de tiers moyen ce qui rapporte bien sûr la fréquence ici des fractures de tiers moyen traitées conservativement c'est-à-dire avec une écharpe ou deux corps et bien il y en avait 4,5% on voyait un petit peu supérieur par rapport à ce qui était rapporté qui était en pseudarthrose au-delà du sixième mois et les facteurs de risque qu'il a enregistré sont le déplacement la communition l'âge avancé et le sexe féminin qui augmente le risque de non-consolidation ces fractures du tiers moyen un autre papier ici publié au JSES sur 208 fractures traitées conservativement revues à 9-10 ans taux de pseudarthrose 7% séquelles fonctionnelles 46% c'est-à-dire comparées au côté contrôlatéral donc il y avait un patient sur deux qui malgré tout n'avait pas une restitution ad integrum de sa fonction un aspect inesthétique dans 30% des cas revendiqués par le patient et des douleurs résiduelles dans 30% des cas également vous voyez que séquelles et douleurs résiduelles sont deux éléments distincts ce qui peut rapporter ce qui peut témoigner ici qu'un certain nombre de séquelles ne sont pas forcément liées à des douleurs résiduelles et puis les éléments en faveur de l'aspect séquelaire de la fonction étaient le déplacement et là encore l'aspect communitif de la fracture pour continuer dans cette idée-là en 97 bien avant déjà il avait rapporté au JBJS sur 52 vous voyez les séries sont un peu moins importantes c'est pour ça que je vous les rapporte ici un peu avec plus de parcimonie pseudarthrose 15% résultat jugé insatisfaisant 31% et parmi les critères qui encore rapportaient un taux d'obsolartose important et un résultat insatisfaisant c'était le raccourcissement et l'aspect déplacé de la fracture qui était en rapport avec ce mauvais résultat donc elle s'est introduit ici dans ce D97 la notion de raccourcissement fracturaire Maki lui a rapporté les résultats de 32 fractures traitées conservativement un recul bien sûr inférieur et vous voyez qu'il avait noté une perte de mobilité en élévation antérieure en abduction en force en rotation externe dans 19 à 25% des cas par rapport aux côtés opposés chez ces patients traités non chirurgicalement alors maintenant si on veut élever le niveau de preuve et bien il faut se baser sur un certain nombre d'études et celle-ci est relativement bien menée qui a comparé des traitements non chirurgicaux à des traitements chirurgicaux par réduction en stéosynthèse par plaque des fractures du tiers moyen de manière randomisée c'est une étude cadadienne de niveau 1 et on a finalement comparé un groupe de 62 patients non opérés versus 49 patients opérés par plaque si vous regardez maintenant seulement le score de constant et bien vous pouvez constater que dès le début le score de constant qui est un score objectif fonctionnel est bien meilleur chez les patients qui ont été traités chirurgicalement et il le reste jusque vous voyez après deux ans de recul donc dire que ces fractures n'ont aucune conséquence fonctionnelle est peut-être un raccourci qu'il faut réviser alors si on regarde maintenant dans le détail de cette étude parce qu'elle est particulièrement intéressante on constate que ce qui apparaît de manière significative c'est le taux de pseudoarthrose bien différent entre les traitements non opératoires seulement deux pseudoarthrose pardon pardon le traitement opératoire seulement deux pseudoarthrose par rapport aux sept dans le traitement orthopédique si on regarde un autre élément qui est celle de le malunion c'est-à-dire et bien une consolidation mais en calvicieux on s'aperçoit que dans neuf cas des patients qui ont eu un calvicieux il y a eu une chirurgie ultérieure qui a été qui a été faite et en général c'était principalement mais cela a justifié un geste opératoire des caloplasties qui ont été réalisées alors bien sûr le taux d'infection est supérieur dans le dans le traitement chirurgical mais ça on pouvait s'y attendre et puis il y a cette notion de 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 retirer le matériel d'osteosynthèse qui apparaît là encore vous voyez dans les traitements opératoires dans cinq cas ce qui alourdit un tout petit peu le taux de complication globale de la série opératoire par rapport aux séries non opératoires mais qui bien évidemment reste significativement en rapport avec la justification de réaliser un traitement chirurgical c'est d'ailleurs ce que concluent les auteurs de l'article en rappelant qu'une chirurgie d'osteosynthèse par plaque paraît être requise chez les patients adultes jeunes actifs dans le cadre des fractures du tiers moyen de la clavicle si maintenant on regarde cette revue de la systématique de la littérature incluant plus de quasiment 600 patients parmi les 23 articles où l'on essaie cette fois-ci d'analyser le retour au sport et retour d'activité sportive et bien ici vous avez en ordonnée la variable en abscisse la variable et en ordonnée le temps en semaine de retour à l'activité sportive et bien on constate effectivement que dans les fractures traitées médicalement orthopédiquement vous voyez que la moyenne est entre 15 et 20 semaines dès l'instant que la fracture était non déplacée elle a bien sûr consolidé de manière rapide et traité orthopédiquement et à 10 semaines la reprise était possible mais vous voyez que les fractures traitées orthopédiquement déplacées elles demandaient beaucoup plus de temps pour la reprise d'activité sportive maintenant si on regarde maintenant quel que soit le mode d'ostéosynthèse les fractures de tiers moyen traitées chirurgicalement et bien le retour à l'activité sportive était nettement inférieur par rapport à la moyenne on va regarder ici la moyenne des traitements orthopédiques quels que soient déplacés ou non déplacés dans ces séries donc là encore un élément en faveur d'un traitement orthopédique donc un traitement chirurgical donc les tendances récentes sont rappelées ici c'est à dire que les fractures de tiers moyen de la clavicule ont un taux de psoarthrose qui est probablement supérieur ce qui a été rapporté en particulier dans les fractures déplacées que la consolidation n'est pas toujours associée à un résultat clinique satisfaisant en particulier lorsqu'on a un calvicieux qui peut être un problème et on va essayer de les identifier les patients à risque de poser des problèmes fonctionnels sont les patients qui ont des fractures particulièrement déplacées raccourcies raccourcies et communitives avec donc souvent des deux trois ou quatre fragments alors quels sont les problèmes liés au calvicieux l'un qui a été rapporté par ces papiers c'est celui de la dyskénésie scapulothoracique et l'on estime que par exemple un raccourcissement de 10% de la longueur de la clavicule occasionne l'apparition d'un tilt postérieur de l'homoplate et donc une diminution de la rotation externe alors l'authentique six capula c'est à dire cette dyskénésie scapulothoracique comme on peut l'avoir ici mais qui ici est un exemple neurologique que j'ai mis ici dans cette présentation en photo parce qu'elle est très significative et bien elle bien sûr impacte le résultat des scores fonctionnels bien qu'elle soit encore une fois bien plus rare parce que 10% du raccourcissement vous voyez qu'une longueur moyenne de clavicule c'est à peu près 10 cm donc ça veut dire que dès l'instant qu'on a un raccourcissement de 1 à 1 cm et demi on a déjà ces 10% alors ce ne sont pas actuellement les critères retenus dans la littérature mais vous voyez que la dyskénésie scapulothoracique apparaît très précocement donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui les indications du traitement chirurgical du tiers moyen de la clavicule sont à l'évidence les mêmes que celles de n'importe quelle fracture diaphyseire c'est à dire les fractures ouvertes et les fractures associées à une complication neurovasculaire mais se sont rajoutées cette tendance plus récente qui est celle d'un déplacement sévère avec chevauchement de 15 à 20% de 15 à 20 mm et bien sûr les risques de nécrose cutanée secondaire parce que même s'il n'existe pas d'ouverture cutanée l'on sait qu'il peut y avoir un risque secondaire de nécrose cutanée par conflit entre le revêtement cutané et les esquilles osseuses et enfin bien sûr il y a une des indications qui sont ce qu'on appelle les épaules flottantes qui associent en général les fractures du tiers moyen et les fractures de la scapula occasionnant cette interruption complète du système suspenseur de l'épaule tel que mécaniquement on peut l'imaginer vous voyez ici cet exemple vous voyez qu'il y a l'association d'une fracture du tiers moyen de la clavicule et d'une fracture de l'omoplate extra-articulaire qui va poser le problème de la stabilité ici de l'ensemble du membre supérieur qui est particulièrement mis à contribution et on a constaté vous voyez que ne serait-ce que de réduire et stabiliser la clavicule cela permettait de participer à la réduction automatique du score de la scapula mais surtout d'assurer une certaine stabilité à l'ensemble de la scapula et notamment la correction ce qu'on appelle le glenopolar angle dans plus de 80% des cas c'est-à-dire cet angle qu'il y a entre le pilier de l'omoplate et la surface glenovitienne donc dans les fractures dans les épaules flottantes une réduction simple de la clavicule et sonostosynthèse permet de corriger l'orientation globale pour une part de l'omoplate nous avions écrit cet article qui suite à notre expérience nous avait interpellé sur le frais que vous voyez deux fractures du tiers moyen de la clavicule chez cette patiente qui n'avait finalement pas tellement il n'y avait pas d'ouverture cutanée avait entraîné secondairement une nécrose cutanée et avait justifié d'un traitement qui est on va dire un peu ésotérique qui est celui de l'utilisation de deux fixateurs externes et nous avions eu la chance d'avoir obtenu la consolidation osseuse en première intention grâce à cette ostosynthèse réduction ostosynthèse par fixateur externe mais vous imaginez bien la difficulté qu'a eu le patient pendant un certain temps la patiente pendant un certain temps pour s'habiller ce qui est relativement gênant même si cette patiente avait passé quelque temps en réanimation nous l'avions récupéré d'ailleurs à l'issue de son passage en réanimation donc se méfier des risques de nécrose secondaire sur les fractures du tiers moyen de la clavicule et qui justifient d'être surveillé qu'en est-il maintenant des fractures du tiers latéral et du tiers médial alors pour les fractures du tiers latéral vous connaissez peut-être déjà cette fréquence de survenue qui sont des fractures qui surviennent dans 10 à 15% des cas elles s'approchent finalement de notre traumatisme qui est purement ligamentaire qui est celui de la disjonction acromioclaviculaire et NIR avait classé ces fractures du tiers latéral en type 1 type 2 et type 3 les fractures du type 1 par définition laissent les ligaments coracoclaviculaires intacts et les fractures du type 2 vont détacher le ligament connoïde et trapezoïde sur un fragment qui est encore appelé fragment de l'atargé et créent une certaine instabilité alors les fractures du type 3 sont les fractures à extension intra-articulaire du tiers latéral de la clavicule donc le type 1 et le type 3 finalement sont des fractures assez stables qui ne relèvent en général que d'un traitement orthopédique pour autant là encore qu'il n'y ait pas de raccourcissement je parle notamment du type 1 mais finalement c'est relativement rare pour le type 2 elles sont réputées comme étant instables comme on peut le voir sur cette radio vous voyez qu'il y a bien ce fragment de l'atargé sur lequel restent attachés les ligaments connoïdes et trapezoïdes et créent cette ascension globale finalement du tiers restant de la clavicule par rapport au quart latéral qui lui comme dans une disjonction acromoclaviculaire est en général abaissée ou en tout cas la clavicule s'élève et le moyen de l'épaule s'abaisse et part vers l'avant donc ce sont des fractures qui relèvent en général d'un traitement chirurgical du fait du déplacement bien sûr mais de l'instabilité et l'on peut utiliser différents modes de fixation que ce soit une osteosynthèse directe par plaque et aujourd'hui les plaques anatomiques nous ont permis d'avoir quelques prises latérales notamment par la raquette et avec des petites osteosynthèses qui permettent de réduire alors souvent il est intéressant de stabiliser ce fragment de la targée par un lassage qui permet d'automatiquement assurer une stabilité complémentaire de l'osteosynthèse par vis de ces fractures du quart latéral et puis de manière plus moderne il est possible aujourd'hui de réduire et stabiliser par des systèmes endoscopiques qui sont des endoboutons alors si l'on n'opère pas une fracture du tiers latéral de la clavicule le même Robinson a évalué les conséquences alors elles sont un peu différentes d'abord vous voyez que la fréquence des fractures pseudo-arthrosées du quart latéral est supérieure aux fractures du tiers moyen on attient jusqu'à 37% sur plus de 100 fractures revues à 6 ans et demi de recul mais ce qui est intéressant c'est de regarder ce diagramme en bas enfin ce tableau en bas qui montre finalement l'évaluation fonctionnelle d'une fracture d'une pseudo-arthrose du quart latéral et la pseudo-arthrose du quart latéral de la clavicule finalement l'une vous les voyez apparaître ici groupe 1 c'est la chirurgie retardée le groupe 2 c'est des fractures qui n'ont pas été repérées donc celles-là sont en pseudo-arthrose et le groupe 3 c'est non opéré mais qui ont consolidé et vous voyez regardez les scores de constants et on voit que finalement il y a peu de différences sur le score de constants quelle que soit la prise en charge c'est-à-dire soit une chirurgie différée soit un traitement orthopédique mais qui est en pseudo-arthrose soit un traitement orthopédique à consolider alors c'est ça qui est intéressant c'est de constater finalement à l'issue de cette étude que les fractures en pseudo-arthrose du quart latéral de la clavicule sont souvent fonctionnellement mieux tolérées alors quelles sont les ostéosynthèses vous voyez ici des exemples où l'on peut réaliser un embrochage au banage avec la justification maintenant dans ce type d'ostéosynthèse de procéder au retrait du matériel d'ostéosynthèse ou quelque chose de plus moderne vous voyez ici que finalement il n'y a pas le fragment de la targée mais il y a probablement une rupture en tout cas c'était le cas des ligaments connuides et trapezoïdes et donc cette instabilité frontale et entéro-postérieure qui nous a amené à réduire et stabiliser sous endoscopie par endobouton et finalement une consolidation osseuse qui a été acquise et dans ce type d'ostéosynthèse lorsqu'elle peut être réalisée elle est intéressante parce qu'il n'est pas nécessaire de retirer le matériel d'ostéosynthèse alors d'autres ostéosynthèses utilisant les endoboutons à ciel ouvert ont été proposées avec des systèmes vous voyez qui permettent finalement d'obtenir la consolidation sans justification de retirer le matériel d'ostéosynthèse mais il existe aujourd'hui grâce aux plaques anatomiques des possibilités autres d'ostéosynthèse directe et vous voyez ici quelques exemples mais de 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 plaques qui offrent par des ostéosynthèses de petit diamètre de multiplier les prises latérales pour autant qu'elles soient possibles et de réduire et stabiliser par plaque ces fractures du quart latéral de la clavicule vous voyez ici quelques exemples on avait associé ici une ostéosynthèse directe et une suture coraco-claviculaire pour apporter un peu plus de stabilité au montage reste à parler des fractures du tiers médial qui sont réputées comme étant non opératoires ce qui est le cas puisqu'elles consuident relativement bien que le calvicieux est bien toléré mais effectivement si jamais une ostéosynthèse est proposée mais ce qui est rare dans notre pratique elles sont souvent associées elles sont souvent proposées par des ostéosynthèses directes par plaque donc si je reviens à notre à notre proposition vous voyez ici que c'est un homme jeune de 25 ans qui a cette fracture au tiers moyen de la clavicule qui cliniquement est bien tolérée je crois que beaucoup d'entre vous et ce que j'aurais fait ne l'aurait pas opéré mais malheureusement vous voyez malgré le faible raccourcissement parce qu'il faut imaginer que et c'est bien là la difficulté aujourd'hui que l'on a d'analyser le raccourcissement puisqu'elle se fait sur une analyse radiographique de face c'est critiquable évidemment mais c'est aujourd'hui ce que l'on fait puisqu'il y a non seulement souvent dans le raccourcissement un chevauchement mais il peut y avoir aussi un déplacement entéropostérière que l'on ne peut réanalyser de manière rigoureuse que par un scanner donc de là à scanner les fractures du tiers moyen de la clavicule je pense que c'est un petit peu excessif mais en tout cas ici vous voyez c'est une fracture finalement avec peu de raccourcissement puisque si l'on devait imaginer la réduction on va dire que cette esquiosseuse ici c'est une fracture oblique avec une légèrement spiroïde avec probablement un raccourcissement qui est centimétrique ou infracentimétrique et bien elle a été traitée orthopédiquement mais elle est en pseudarthrose hypertrophique et elle a justifié secondairement d'un traitement opératoire donc bien mal nous en avait pris de la traitement orthopédiquement et pour rien vous cacher c'est ma propre fracture de clavicule qui a dû être secondairement opérée voilà donc voilà ce que je voulais vous dire sur les fractures du tiers moyen de la clavicule mais sur les fractures de la clavicule en général et je vous remercie de votre attention il faut que je reprenne la parole c'est bon ça marche et merci vraiment pour ce texte clair de belles images et puis tu nous as expliqué pourquoi tu étais motivé pour le traitement chirurgical maintenant on a compris tout à la fin donc je vais faire je vais te poser quelques questions pour lancer le débat tu m'entends là ? parfaitement bien et ensuite vous savez comment on fait il suffit de prendre la parole et d'ouvrir son micro et ensuite on peut poser des questions moi j'ai eu bon comme tu l'as dit c'est très fréquent donc j'en ai vu des fractures de la clavicule tout au long de ma carrière on va dire et j'ai vu d'autres complications j'ai vu d'abord le syndrome homoclidothoracique c'est à dire la fracture plus l'enfoncement qui va fracturer faire un volet costal voilà donc en fait souvent ça s'intègre également dans une une fracture homoclidothoracique qui associe clavicule et homoplate donc c'est vrai qu'on rajoute à ces épaules flottantes le volet thoracique qui peut être une justification notamment lorsqu'il y a une mauvaise tolérance respiratoire à synthéser les clavicules et souvent d'ailleurs ce sont les réanimateurs qui nous le suggèrent on synthèse la clavicule et on laisse tranquille les côtes oui absolument en tout cas c'est ce que nous on rencontre les côtes nous c'est pas nous sur le plan chirurgical c'est pas nous qui nous en occupons mais effectivement en général la synthèse de la clavicule déjà apporte une certaine stabilité un certain confort et peut être justifié le problème c'est que ça s'intègre souvent dans un patient qui est polytraumatisé et pour lequel il faut prendre toutes les composantes c'est-à-dire il faut qu'il soit stable qu'on puisse l'amener au bloc opératoire qu'on puisse éventuellement légèrement l'asseoir pour certains même si la synthèse de la clavicule peut être faite quasiment en décubitus dorsal mais je veux dire il y a un certain nombre de composantes qui sont liées au patient lui-même et aux conditions opératoires qui peuvent nous faire différer la chirurgie ou voir la rendre on va dire oui la rendre impossible ensuite il était écrit par les nombreux détracteurs de la chirurgie c'est-à-dire tous les chirurgiens comme tu l'as dit des névromes c'est-à-dire on disait qu'aborder une clavicule c'était prendre le risque d'avoir des névromes est-ce que c'est vrai et est-ce qu'il faut en tenir compte dans la voie d'abord alors il y a une hypoesthésie très fréquente qui se situe qui peut aller jusqu'au mamelon effectivement qui correspond à la section que l'on fait lors de ce qu'on fait d'une ostosynthèse à ciel ouvert du nerf supraclaviculaire et au rameau du nerf supraclaviculaire néanmoins alors les névromes existent effectivement sur le trajet lié à la blessure neurologique l'hypoesthésie quant à elle se compense assez bien et on a quelques papiers de la littérature qui rapportent effectivement la réinervation de la zone cutanée même si elle n'est pas strictement normale il y a quand même une réinervation qui se fait en revanche effectivement le névromes est un problème qui peut justifier notre traitement lorsqu'on retire le matériel d'ostosynthèse si l'ostosynthèse a été réalisée par plaque ce qui est souvent le cas puisqu'on a cette association d'ostosynthèse à ciel ouvert d'hypoesthésie et de névromes potentiels alors encore dans les complications du traitement orthopédique cette fois-ci j'ai vu un cas peut-être que c'est pas fréquent ça va être ma question où il y a eu une synostose entre la première côte et la clavicule fracturée et ça gênait beaucoup le malade donc j'ai dû faire une reprise pour lui détacher à cet endroit ce qui n'est pas facile parce qu'on a un petit peu peur il y a des vaisseaux ça arrive alors j'ai pas retrouvé ça dans la littérature mais manifestement sur certains faits cliniques ça doit exister ça doit exister ça gêne et ensuite et après je vais m'arrêter là à une époque on parlait beaucoup de la chape clavicoracoaxillaire qui était une source d'interposition c'est-à-dire quand la fracture est déplacée cette chape qui stabilise l'ensemble des muscles de l'épaule s'interposer ça peut expliquer les pseudarthroses et la difficulté à le réduire pourquoi pas en endoscopie alors pour les fractures effectivement du quart latéral vous voulez dire effectivement on peut avoir ce tiers médial diaphysaire qui vient finalement s'embrocher dans le trapèze et dans cette zone-là donc effectivement s'il y a une interposition qui se fait si d'ailleurs c'est en fait probablement ce qui explique une part des pseudarthroses qui apparaissent en dehors du fait que tout le moyen de l'épaule effectivement s'affaisse notamment par l'attraction par la gravité du membre supérieur alors vous avez d'autres questions et aussi dernière chose j'ai vu qu'il y avait des plaques en crochet pour l'écart distal ça marche ça ou il s'est tombé mécaniquement c'est très intéressant parce qu'effectivement on va même prendre appui avec ces plaques accrochées sous la chromion les nord-américains sont très friands au Canada de ces plaques accrochées ça marche bien elles peuvent d'ailleurs être aussi utilisées pour les disjonctions acromoclaviculaires puisque finalement ça a le même effet on est proche dans le déplacement des disjonctions acromoculaires mais elles justifiaient systématiquement le retrait puisque ce crochet vient très souvent éroder la chromion donc elles sont efficaces mais pas bien tolérées à moyen terme voilà vous avez compris le principe vous appuyez sur votre micro et vous posez la question il y a un autre principe qui consiste à prendre quelqu'un au hasard et demander quelle est sa question ah allez iPhone invité oui c'est c'est pierre dans ça un des problèmes des clavicules et notamment des calvicieux de clavicules se retrouve sur la scapula en effet les raccourcissements claviculaires créent ce qu'on appelle des dyskinésies scapulaires c'est à dire une antéposition fixée de la scapula qui peut retentir à terme sur le fonctionnement de l'épaule et être source de conflits sous-acromial donc ça c'est vrai qu'on l'élude souvent mais voilà on peut avoir quand il y a une consolidation en calvicieux ce type de conséquences Nicolas oui oui c'est ce que c'est ce que j'ai rapporté dans cette présentation c'est à dire que lorsque l'on a un raccourcissement à partir de 10% de raccourcissement de longueur diaphysaire on a ce décollement de l'homoplate qui apparaît et effectivement qui peut être source de dysfonctionnement on va dire indirect de l'espace sous-acromial toujours pareil avantage et inconvénient l'avantage de la plaque antérieure c'est d'abord que quand tu vas fermer ton abord on va dire qu'elle est mieux protégée d'un point de vue musculaire ça c'est un avantage le second c'est que quand tu vas visser tu vas forcément fixer ta plaque de l'avant vers l'arrière ce qui ne pose pas de problème en médial en particulier puisque tu as toujours la possibilité de visser de l'avant vers l'arrière mais effectivement en arrière il faut que tu mettes un petit contre-coudé il faut protéger lorsque tu passes ta deuxième corticale ça c'est ce que je voulais signaler pour les plaques antérieures et puis j'ai l'impression qu'on n'a qu'une seule conformation de la plaque antérieure qui se fait si vous voulez dans un seul plan si la plaque n'est pas tout à fait adaptée on a juste à la chantourner dans un seul plan et en général elle s'adapte ce qui n'est pas tout à fait le cas des plaques supérieures et donc là inconvénient je dirais de la plaque supérieure puisque c'est l'alternative avec premièrement une peau qui est directement ou quasiment directement notamment latérale sur ta clavicule deuxièmement c'est finalement les inconvénients de l'avantage de l'autre la nécessité de visser de haut en bas ce qui est en médial te pose problème et tu es obligé souvent de tirer de manière oblique ta dernière vis parce que la tête du patient te gêne et puis troisièmement effectivement parfois la conformation n'est pas parfaite dans deux plans dans le plan antéro-postérieur et supéro-inférieur et donc la plaque elle est plate mais malgré tout ta réduction n'est pas parfaite et donc il te faut jouer sur les deux conformations et voilà donc en tout cas moi je suis très très plaquant antérieur en revanche quand tu regardes les études biomécaniques effectivement quand il teste les deux modèles alors c'est toujours pareil on peut trouver un peu tout dans la littérature mais il semblerait que la plaque supérieure mécaniquement soit supérieure par définition ou par hasard supérieure à la plaque antérieure donc il y a un avantage biomécanique pour la plaque supérieure mais à titre personnel je préfère largement les plaques antérieures et puis la sous-clavière n'est pas loin et tu risques moins avec des vis antéropostérieures que supérieures voilà alors il y a d'autres risques puisque notamment en médial on est proche quand même de la racine cervicale mais quoi qu'il en soit il me semble qu'on maîtrise mieux la protection antéropostérieure que la protection supérieure inférieure et d'ailleurs j'ai vu beaucoup de montages où le chirurgien un peu pusillanime avait tout juste attrapé voire pas attrapé la corticale inférieure et avait cru pouvoir compenser l'imperfection de son montage par des vis verrouillées ce qui peut être discutable mais si j'ai revu les patients c'est que ça n'allait pas vraiment bien donc je crois que voilà le caractère bicortical des vis antéropostérieures est plus facile à obtenir que supérieure inférieure donc je suis très pro plaque antérieure voilà maintenant s'il y a une faillite du montage dans un plan c'est pas idiot de mettre une deuxième enfin de rajouter lors de la révision du patient de mettre une plaque dans le deuxième plan ce qui vous donne finalement des corticales vierges donc je dirais que s'il y a une faillitude du montage antéropostérieure si je révise le patient peut-être je discuterais de mettre un montage supérieur ou inférieur puisque ça me redonne des corticales vierges pour fixer mes vis il y a souvent un troisième fragment qui gêne un peu la réduction une autre question aucune allez lancez-vous bon il semble que tu aies répondu à tout on a un danger on a un danger fort avec les fractures du tiers moyen de la clavicule c'est qu'elles sont extrêmement fréquentes et que très rapidement finalement on trouve une raison de toutes les opérer je dirais qu'il faut quand même également prendre en compte une vraie discussion avec le patient qui peut tout à fait entendre qu'une chirurgie lui permettra comme je l'ai montré d'être très rapidement sevré de toute immobilisation de récupérer plus vite ses activités mais qu'il l'expose au risque que l'on connaît tous d'une chirurgie quelle qu'il soit l'anesthésie le bloc opératoire les complications infectieuses qu'il n'aurait pas s'il n'était pas opéré voilà donc c'est un avantage inconvénient une jeune fille mince et jolie qui ne fait pas beaucoup de sport mais aime bien porter un décolleté tu lui proposes une chirurgie ou le traitement orthopédique c'est une vraie question que je me suis posée et je ne me la suis peut-être pas une fois en tout cas j'ai un souvenir en tête je ne me la suis pas posée une fois et finalement très bon résultat fonctionnel mais très déçu de l'aspect inesthétique que la patiente a su rapidement me revendiquer et il faut le reconnaître c'est pas très très joli voilà c'est des cicatrices qui rapidement s'élargissent même si elles sont très fines et vous pouvez mettre tout votre talent pour suturer la peau le sous-peau etc elles deviennent très rapidement disgracieuses et c'est un vrai problème chez les jeunes filles je dirais que je ne pense pas que les hommes soient pas sensibles à l'esthétisme mais je dirais que ça passe mieux parce que souvent il y a une idiosité qui fait que ça passe mieux et puis on voit souvent la plaque sous la peau on voit les plaques le problème du matériel d'ostosynthèse c'est vrai c'est un problème qui est récurrent et qui justifie très souvent de le retirer enfin très souvent je dirais dans plus de 50% d'hectares d'autres questions moi j'ai une question comment est-ce qu'intervient la présence d'un troisième fragment dans la décision opératoire alors ça rentre dans la question sous-jacente qui est la communication fracturaire c'est-à-dire qu'une fracture cognitive est plus à risque de pseudoarthrose finalement ou de calvicieux et ou de résultats fonctionnels inférieurs et deuxièmement ce troisième fragment est souvent verticalisé et donc il faut imaginer qu'il y a probablement un effet de chevauchement enfin de perte de longueur on va parler de perte de longueur de la clavicule et donc ce troisième fragment est le signe d'une cognition d'une potentielle perte de longueur et donc d'un résultat fonctionnel incomplet et merci pas de regret pour les questions une dernière lancez-vous vous êtes nombreux dites-moi donc vous pouvez parfaitement poser les questions bien non semble que tout était dit on te remercie encore une fois je vous rappelle que ça sera en replay et je vous rappelle ma demande initiale parlez-en à vos amis dites-leur de participer envoyez-moi leur mail et plus ce groupe sera important plus on pourra faire vivre ces conférences merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée merci merci Philippe bonne soirée merci 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 merci